Le kiosque d'Europe 1 et toutes ses plumes, Marion Calais pour les régions, Jean-Philippe Ballas pour la presse internationale, Axel Detarles pour l'Eco et Varoc devant la télé. Bonjour à tous ! Bonjour à tous ! On commence avec vos quotidiens nationaux qui font une belle place aux écrivains ce matin, salon du livre oblige. Ainsi, Libération nous propose le libé des écrivains. C'est par exemple Philippe Besson qui s'interroge sur la mauvaise foi du cardinal Barbarin. Profession écrivain en une de la croix qui nous parle de la difficile condition financière et sociale des auteurs. Les stars font un peu vite oublier qu'écrire est un métier précaire. 41% des auteurs vivant seuls gagnent moins de 1250 euros par mois. 81% moins de 2500 euros. Précaires aussi les jeunes qui vont de nouveau descendre dans la rue aujourd'hui. On est les rebelles, crie l'un d'entre eux dans Aujourd'hui en France. Colère sociale, le coup des jeunes titrent l'humanité. Leurs parents, eux, liront attentivement les échos ou l'opinion impôts, ce que va changer le prélèvement à la source. Mais ce matin, le papier le plus surprenant, vous le trouverez sur le site du Figaro. Quand un des tueurs du Bataclan se faisait passer pour un sauveur du GIGN. Ouvrez la porte, c'est le GIGN, je viens vous sauver. C'est ce qu'a prétendu un des terroristes du Bataclan le 13 novembre. Il s'adressait alors à une quarantaine de victimes retranchées dans une loge de la salle de spectacle. 40 hommes et femmes entassés dans 9 mètres carrés. Est-ce son accent ou l'instinct de survie qui a dicté la réponse ? Les victimes ont en tout cas refusé d'ouvrir. Mais comme il y avait débat entre elles, elles ont procédé à un vote à main levée. Et le non l'a emporté d'une courte majorité. Un vote qui leur a sauvé la vie. Trois heures plus tard, les vrais policiers sont arrivés. Mais ils auront toutes les peines du monde à convaincre ceux qu'ils sont venus sauver de leur ouvrir. Marion Calais, 3-1 en région avec vous à présent. Arrêt au stand pour le Charles de Gaulle dans Varmatin. Le porte-avions est de retour à Toulon après 4 mois en Syrie et en Irak où ont été opérés un plus de 500 vols pour lutter contre l'Etat islamique. Un nouveau candidat dans la course à la présidentielle. Le centriste Jean Lassalle se déclare ce matin dans les journaux de sa région, l'Éclair et la République des Pyrénées. Et puis dans l'Est républicain, c'est l'annonce d'un concert qui a retenu notre attention. Pas à cause du groupe qui s'appelle Barzingo, en l'occurrence, je ne sais pas vous, mais moi je ne connais pas. En fait, c'est surtout parce que pendant ce spectacle samedi à Sion, ce sont les spectateurs qui pédaleront pour produire l'électricité nécessaire au concert. Vous comprenez pourquoi ça a retenu notre attention. Donc si la guitare électrique est un peu trop forte, hop, on arrête de pédaler et on est peinard. L'histoire du jour, si vous ne vous sentez pas bien, allez donc voir Panoramix, il consulte dans l'Ouest. Oui, vous pouvez l'appeler aussi Gwen Mael, il se présente comme un druide et il va bientôt exercer tout ce qu'il y a de plus officiellement dans le secteur de la Roche des Riens, entre Lagnon et Paimpol. Depuis des mois, la Commune cherche un médecin. Elle a même passé une annonce il y a une dizaine de jours sur le Boncoin, 600 vues, une réponse, celle de Gwen Mael qui dit soigner les troubles du corps et de l'esprit grâce aux forces naturelles. Et le plus étonnant dans l'histoire, c'est que les élus ont dit, et bien pourquoi pas, pendant un mois donc, ce guérisseur, ce druide va opérer dans un bureau aménagé pour lui au premier étage de la mairie. Consultation chaque vendredi et dans le village, autant dire que l'initiative fait débat. Au début, j'ai cru que c'était une blague, dit le gérant du Barstaba, il n'a pas de formation de médecin. Non, non, c'est vraiment un guérisseur. Diplomé d'Astérix. Il y a Marie-Josée qui dit, j'irai le voir moi pour ma mère qui souffre d'arthrose, un autre qui dit, tant qu'il ne fait pas de mal. En tout cas, il y a trois médecins qui sont en poste dans la région, mais pour les élus, c'est aussi l'occasion de dire, il nous manque deux médecins, voilà, regardez où nous en sommes aujourd'hui pour faire face à la désertification médicale. Ça fait sourire, mais c'est quand même un vrai, un sérieux problème, à lire donc ce matin dans... Le Télégramme. Le Télégramme. La presse internationale, Jean-Philippe Ballas, ce matin, et bien non, non, tout n'est pas si pourri au royaume du Danemark. Jolie référence littéraire. Souriez, vous êtes le peuple le plus heureux du monde. C'est le site danois Politiken qui s'adresse à ses lecteurs. Parce que oui, c'est au Danemark et nulle part ailleurs que la vie est la plus belle. Le résultat d'une enquête annuelle publiée par les Nations Unies, on aime toujours ça, les classements, les chercheurs ont retenu plusieurs critères. L'espérance de vie en bonne santé, le PIB par habitant, ça c'était pour faire plaisir à Axel de Tarlet. Il y a aussi l'indice de confiance, le rejet de la corruption, la générosité et la sensation de liberté. Et à ce petit jeu, donc, le Danemark cartonne manifestement devant la Suisse et l'Islande. Leur secret ? Eh bien, on est heureux simplement avec ce qu'on a. C'est ce que dit un professeur danois. Et puis, nous avons le sens de la communauté. Nous avons la conviction que l'on peut réussir ensemble, que chacun joue réellement un rôle avec sa part d'autonomie. Donc ça, c'est pour le monde des bisounours, sinon c'est le Danemark, plus exactement. Et forcément, vous allez me dire... Bah oui, mais nous, alors, on est où dans ce classement ? Vous aimez bien ça, les classements ? Bah, on recule légèrement, c'est pas génial. On est 32e, les Français, sur 126 pays. Les Américains, les Allemands, les Anglais sont loin devant nous. Le pays qui est le plus dégringolé, c'est la Grèce, 99e. Ça, c'est le double effet de la crise économique et de la crise des migrants. Et puis, les deux derniers pays, ça n'étonnera personne, hélas, c'est la Syrie et le Burundi. Voilà donc pour ce classement du bonheur. Alors, en quelque sorte, ce matin, Axel Detarlet, Allocations sociales, les Français n'y comprennent pas grand-chose. C'est le moins qu'on puisse dire, c'est à lire sur lefigaro.fr. Voilà, et c'est une étude non partisane, puisqu'elle émane du ministère des Affaires Sociales, donc qui est l'artisan de toutes ces allocations sociales. Alors, c'est guère étonnant qu'on n'y comprenne plus rien, quand vous voyez que ça jargonne dans tous les sens. Je vous donne quelques sigles de ces aides sociales. Alors, il y a l'APA, l'AME, l'ACS, même des choses simples, comme le minimum vieillesse, on voit ce que c'est. Mais quand vous passez ça à la moulinette de l'administration, ça devient l'ASPA, l'allocation de solidarité aux personnes âgées. Alors, il y a plus... Très bien la moulinette, ceux qui regardent sur Europe1.fr en profitent. Alors, il y a plus difficile que savoir ce qu'est, par exemple, l'ACS. Par exemple, l'ACS, c'est l'aide au paiement, je vais quand même dire, l'aide au paiement d'une complémentaire santé. Bon, on voit ce que c'est. C'est, est-ce qu'on y a droit ? Alors, je tapais ACS éligibilité, et là, je vous donne en mille, je vais sur le site, l'ACS est réservée aux personnes dont les ressources sont légèrement supérieures au plafond d'attribution de la CMUC. Alors, la CMUC, qu'est-à-dire ? La CMUC, c'est la complémentaire maladie universelle complémentaire. Voilà, la couverture maladie universelle complémentaire. Alors, je suis allé voir les contributions, c'est 720,42 euros pour une personne seule, parce qu'évidemment, enfin bref, vous avez bien compris que, d'abord, ben oui, on comprend rien, ils disent que ces sites web sont souvent faits à la gloire du système et non pas pour aider les gens. Alors, l'enquête révèle un paradoxe, c'est que ceux qui s'en sortent le mieux, qui comprennent le mieux comment ça marche, ce sont ceux qui ont le plus de diplômes. Donc, ils sont absolument pas la cible de ces systèmes, si vous voulez, si vous n'y comprenez rien. Donc, carton rouge pour toutes ces aides, on comprend bien, c'est qu'on a empilé les systèmes qui en plus changent de nom. Le RMI devient RSA, la prime pour l'emploi devient la prime d'activité, etc. Bon, ben, il faut simplifier tout ça. Voilà, carton rouge, ben non, mais tout ça, ça me dit, vous savez, pour le fameux revenu universel, c'est qu'on arrête toutes ces aides, on donne 800 euros, on regroupe tout dans une aide unique, on donne 800 euros par personne, c'est ce que font les Finlandes. Mais qu'est-ce que vous auriez eu à raconter ce matin, alors ? Mais moi, j'ai une règle, quand je ne comprends pas avec Axel de Thalé, c'est que c'est vraiment incompréhensible. Et le choc de simplification. Ah ben, on l'attend de pied ferme. On n'y est pas encore complètement. On va regarder la télé avec Eva Roch, qui a une capacité d'attention assez réduite ce matin, donc elle nous propose un programme court, ça s'appelle What's Up sur Gulli, c'est à 20h45 tous les jours. Pourquoi attendre de voir ce qu'il y a de plus tendance et amusant en ce moment, quand on peut le faire maintenant ? 5 minutes tous les soirs et 5 minutes pour les enfants et que pour les enfants, c'est un programme waouh, comme ils disent, vous savez. C'est une émission culturelle où il est question de sport, de DVD, de ciné, de littérature high-tech, de science, avec une particularité, ce sont les enfants qui sont les acteurs de l'émission. C'est à eux de tester et de critiquer les objets culturels. Alors Isée, par exemple, elle a 9 ans et elle a passé la journée avec un petit robot domestique, verdict. Il peut faire plein de choses, on peut jouer avec lui, il peut nous aider au quotidien, il peut changer d'émotion, on peut le faire avancer où on veut. Et alors quand même, on lui demande, mais il n'y a pas un petit truc qui pourrait améliorer ce petit robot ? Ma réponse ? On pourrait lui rajouter des bras pour nous déarranger la chambre, par exemple. Et tous les soirs comme ça, ce sont des enfants différents qui viennent tester ces objets. Alors le programme est sans prétention, si ce n'est celle de rendre les enfants curieux et de développer leur sens critique, ce qui est quand même primordial. Et puis surtout de leur donner envie de lire, de regarder un film, tenter une nouvelle activité sportive. Et puis aussi de promouvoir la langue française. Et certains aiment déjà les mots, comme ce petit garçon. Je m'appelle Thomas et j'ai 6 ans 3 quarts. Un petit cochon prend un baluchon, il va au marché, il achète du blé, et il revient chez lui tout ragourdi. C'est top ! Et c'est de qui ? Moi-même ! Moi-même ! Moi-même, il est trop fort celui-là. Voilà, c'est dans ce moment-là qu'on rêve d'avoir 6 ans 3 quarts comme Thomas. C'est franchement très sympa. Et à regarder, mais c'est vrai qu'avec les parents aussi c'est bien, mais c'est que pour les enfants quand même. What's up, Gully, 20h45, et c'est tous les jours, rideau sur le kiosque.